Bonjour, alors dans cette vidéo je vais te montrer comment est-ce qu'on peut calculer cette addition-là, trouver le résultat de cette addition-là, c'est-à-dire trouver ce que ça veut dire qu'avoir 7 plus 6 objets. Alors ici on a 7, donc ce 7 par exemple ça peut être, on peut dire que c'est 7, c'est des objets, donc on peut dire par exemple que ce sont des tomates, donc on va avoir 7 tomates. Alors je vais prendre 7 tomates, en voilà une, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième que je mets là, et puis il en faut encore une, ça c'est la septième tomate. Donc ici effectivement j'ai 7 tomates, alors maintenant si j'ajoute 6 autres objets, là on va prendre des myrtilles par exemple, donc je vais ajouter ici 6 myrtilles. Alors voilà une première myrtille, je vais la mettre ici, une deuxième, une troisième je la mets là, une quatrième je la mets ici, 5, c'est une cinquième myrtille, et puis enfin une sixième myrtille. Donc voilà, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomates, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 myrtilles. Donc en tout combien j'ai de fruits et légumes ici ? Et bien il suffit que je les compte, alors je peux compter complètement, mais je peux aussi savoir que effectivement là j'ai 7 tomates, donc si je compte quand j'arriverai ici à cette tomate là, ça sera la septième tomate, donc j'aurai compté 7. Donc en fait, là la première myrtille c'est la huitième, donc là j'ai 8, 9, 10, 11, 12, et du coup 13, j'ai 13 fruits et légumes en tout. Alors ça, ça veut dire que finalement, mon nombre de fruits et légumes ici, qui correspond à 7 plus 6 fruits et légumes, et bien c'est 13, ici j'ai 13 fruits et légumes. Donc 7 plus 6, et bien ça fait 13. Alors on peut voir aussi ça différemment en essayant d'utiliser la droite numérique. Je vais le faire, je vais dessiner une droite numérique, voilà. Voilà, donc ça c'est le sens croissant, donc là on va vers des nombres de plus en plus grands. Je vais commencer, mais je n'ai pas besoin de commencer à 0, puisque je peux commencer en fait à 7. Donc ici je vais placer le nombre 7, et puis ici du coup on va dire que c'est 8, là 9, là 10, là 11, là c'est 12, puis 13, 14, voilà. Et ainsi de suite, on peut placer tous les nombres après 14 sur la droite numérique, voilà, comme ça. Alors je commence à 7, parce que de toute façon j'ai déjà 7 tomates, donc je n'ai pas besoin de commencer avant. Alors maintenant ce que je peux simplement dire, c'est que j'ai déjà mes 7 tomates, donc je suis ici, voilà, ça c'est les 7 tomates. Et je vais ajouter 6 myrtilles. Et en fait, ajouter 6 myrtilles, et bien ça va correspondre à se déplacer de 6 unités vers la droite. Donc à faire des sauts, de 1 unité à chaque fois, donc là j'ai plus 1, 1 saut, 2 sauts, 3 sauts, 4 sauts, 5 sauts et 6 sauts. Et j'arrive ici, sur ce nombre-là, donc sur ce 13 qui est là, qui correspond effectivement au résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc ça c'est une autre manière de voir que 7 plus 6, donc si je pars de 7 et que je fais 6, j'ajoute 6 unités, donc je fais 6 sauts de 1 unité, et bien j'arrive à 13. Donc 7 plus 6, ça fait 13. Alors il y a une autre façon de faire, on aurait pu voir ça encore d'une autre manière. Par exemple, en se disant que c'est assez utile souvent de faire des compléments jusqu'à 10, alors par exemple là on a 7, si on ajoute déjà 3, et bien on arrivera à 10. Alors ça, tu peux le voir comme ça, 8, 9, 10. D'ailleurs, ce que je vais faire, pour que ce soit encore plus clair, je vais prendre cette myrtille et la déplacer ici. Voilà, donc ça, là j'ai juste, je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste déplacé ça, parce que comme ça on voit que quand on dit 7, si je fais d'abord le complément à 10, donc je dois ajouter déjà 3, j'ajoute ces 3-là, donc ça fait 7 plus 3, et puis pour avoir ajouté en fait 6, il faut que j'ajoute encore 3 à myrtille, qui sont ces 3-là. Voilà, donc ça c'est une autre façon de voir, on peut dire que 7 plus 6, c'est 7 plus 3, plus 3 encore. Alors, ce qui est intéressant quand on voit les choses de cette manière-là, c'est que, en fait, 7 plus 3, ça fait 10, donc on va avoir une dizaine ici. Ça, c'est un groupe de 10, c'est pour ça que je l'ai déplacé tout à l'heure. Ça, c'est une dizaine. Et puis là, ce que j'ai ici, ce groupe-là, ça c'est 3 unités. Et donc là, on retrouve exactement ce qui se passe dans notre manière d'écrire les nombres. Ici, en fait, cette position-là, qui occupe le 1 ici, ça c'est la place des dizaines. Ça, on le sait. Donc le 1 qui est là représente une dizaine, donc dizaine avec un S, c'est la place des dizaines. Et puis, le 3 qui est ici, ce 3-là, eh bien, lui, il occupe la place des unités. Des unités. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand on écrit une dizaine et trois unités, c'est exactement ce qu'on a fait là. On a fait d'abord un paquet de 10 qui correspond à une dizaine, et on a compté les unités qui restent. Ici, il y en a trois. Donc finalement, on voit là que quand on écrit 13 comme ça, on écrit une dizaine plus trois unités. Et en fait, ça correspond à écrire 10 plus 3. 10 plus 3. Ça, c'est la dizaine qui est ici, et ça, c'est les trois unités qui sont là. Donc voilà. Encore une autre façon de voir, ce qui est assez intéressant ici. D'abord, tu fais le complément à 10, donc 7 plus 3, ça fait 10. C'est ce 10 qu'on retrouve ici. Plus encore 3, qui donne le nombre d'unités là. Et cette manière de faire, elle te fait bien comprendre pourquoi est-ce qu'on écrit comme ça un 3 pour le nombre 13. Voilà. Merci. Merci. Merci.